Bien le bonjour, vous n'avez pas pu y échapper, la première photo d'un trou noir a été publiée le 10 avril, sauf que c'est pas une photo et c'est pas l'image d'un trou noir. Le problème c'est que pour cette vidéo j'aurais bien eu besoin de quelques autres vidéos que j'ai dans les cartons, mais voilà, elles sont toujours dans les cartons, je vais donc essayer de faire au mieux avec ce que j'ai déjà. Bref, commençons. Pourquoi ce n'est pas une photo ? Si vous vous trouviez suffisamment proche du trou noir pour pouvoir le voir, il ne ressemblerait très certainement pas du tout à ça. Cette image n'est pas prise en lumière visible, mais en onde radio. La radioastronomie c'est dans les cartons, je vous promets. Rien que de ce fait, les couleurs de l'image produite n'ont aucun sens. Ils auraient pu choisir de la voir verte, rose, bleue ou même multicolore. Si les tons rouge-oranger ont été choisis, c'est simplement que les tons chauds collent mieux à l'imaginaire qu'on s'en fait. Les tons chauds, évidemment, correspondant mieux à la matière brûlante entourant le trou noir, avouez que dans des tons froids, ça fait quand même un peu plus bizarre. Mais du coup, pourquoi ne pas avoir pris une vraie photo ? La réponse est simple, la taille. Ce que nous observons sur cette image est petit, tout petit, et ça soulève même plusieurs problèmes tellement c'est petit. Petit aparté, quand on parle de taille apparente, on parle de mesurer des angles, donc évidemment on va compter en degrés. Mais en astronomie, les objets sont plus petits qu'un degré, donc on divise chaque degré en 60 minutes d'arc. Par exemple, la lune et le soleil font une trentaine de minutes d'arc chacun. Et pour aller sur encore plus petit, on va diviser chaque minute d'arc en 60 secondes d'arc. Et si on veut aller encore plus loin, on va alors parler en fraction de secondes d'arc. Le télescope Hubble a une résolution d'environ 0,04 secondes d'arc. Et si on compare la taille d'un pixel double à M87 étoiles, on se rend compte de la petitesse du truc. On parle ici de 22 microsecondes d'arc. 0,0000 22 secondes d'arc. Atteindre la résolution suffisante pour imager un tel objet n'est évidemment pas simple. La résolution d'un instrument dépend en gros de la longueur d'onde capturée et de l'ouverture de l'instrument. Vous vous souvenez la taille du trou par lequel entre la lumière ? Plus l'ouverture est grande ou plus la longueur d'onde est courte et plus on peut résoudre de détails. Le problème évidemment, c'est qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment la taille d'un télescope. Au bout d'un moment, il va falloir utiliser une combinaison de plusieurs télescopes pour simuler un télescope beaucoup plus grand par interferométrie. Ça aussi c'est dans les cartons et c'est beaucoup trop long pour être expliqué ici. Donc sachez simplement qu'on peut créer un télescope virtuel en combinant plusieurs télescopes réels. En schématisant très grossièrement, si vous prenez deux télescopes éloignés de 100 mètres, ça vous donnera un télescope virtuel d'une ouverture de 100 mètres. Et plus la longueur d'onde est courte et plus l'interférométrie est compliquée à traiter. Donc en gros, pour l'Event Horizon Telescope, il a été choisi d'observer une gamme d'ondes radio. De longueur d'onde plutôt grande comparée à la lumière. Avec un télescope le plus grand possible, juste la taille de la Terre. Les contraintes techniques et technologiques ne nous permettent pas d'aller plus loin que ça pour l'instant. Mais rien que ça, c'est déjà un exploit ahurissant. Les détails techniques étant définis, passons au choix des cibles. Pour ça, c'est simple, les chercheurs ont pointé deux objets suspectés d'être des trous noirs, les plus grands que nous puissions voir de notre point de vue. A savoir Sagittarius A étoile et M87 étoile. L'étoile dans le nom, ça désigne juste que c'est une source de radio ponctuelle. Et si M87 étoile est 2000 fois plus loin de nous que SGA étoile, il est aussi 1500 fois plus gros. Et surtout, il est beaucoup plus actif. Comprendre qu'il y a beaucoup plus de matière autour de lui est par conséquent un disque d'accrétion beaucoup plus brillant. C'est d'ailleurs probablement pour ça que son image est sortie avant celle de SGA étoile. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard parce que ce dernier est aussi intéressant. Bon alors maintenant qu'on sait quel trou noir imagé et comment est construite l'image, qui voyons-nous exactement ? Comme je l'ai dit en intro, on n'y voit pas un trou noir. En soi, c'est juste impossible. Un trou noir, c'est une singularité, un point au sens mathématique du terme, donc il n'y a pas moyen, jamais on ne pourra voir un trou noir. Mais du coup, on y voit son fameux horizon peut-être ? Eh bien non, non plus. Du fait de la corbure extrême de l'espace-temps autour d'un trou noir, on ne peut pas non plus voir son horizon, la lumière est trop déviée. En fait, on voit ce qu'on appelle l'ombre du trou noir, et cette ombre est beaucoup plus grande. Mais pour les détails, je vous renvoie à l'excellentissime vidéo de Veritasium sur le sujet, c'est en anglais, mais il y a des sous-titres en français, et c'est merveilleusement bien expliqué. Sérieusement, mettez cette vidéo en pause, et filez voir celle de Veritasium si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous mets le lien en fiche et en description. Du coup, vous comprenez maintenant aussi pourquoi énormément de monde s'est trompé en parlant de l'image de l'horizon du trou noir. Ce que nous voyons, et que nous ne pourrons jamais que voir, est l'ombre du trou noir. C'est aussi pour ça que l'image d'XKCD, toute impressionnante qu'elle soit, est en réalité elle aussi fausse. Science Click a refait un montage à l'échelle. Et on voit que l'orbite de Pluton est beaucoup plus petite à l'intérieur du trou noir que ce qu'on avait dans l'image originale. Bref, cette image, outre l'exploit technique, est historique, car c'est une preuve définitive en faveur de la théorie d'Einstein dans ses limites les plus extrêmes, et la confirmation irréfutable de l'existence d'un objet théorique prévu par la relativité. La mesure des ondes gravitationnelles en était déjà un indice fort, mais ça aurait pu être causé par d'autres objets extrêmement massifs. Là, la théorie colle exactement à l'observation. D'ailleurs, pour vous en convaincre, voici la théorie, la théorie dégradée aux limites de l'EHT, et l'observation. Ahurissant, non ? Et c'est là que je vais revenir sur SGA étoile. La dissymétrie dans la luminosité du disque d'accrétion est causée par la vitesse à laquelle la matière tourne dans le disque. D'une fraction significative de la vitesse de la lumière. Or, si l'EHT n'a pas encore produit son image de SGA étoile, un autre projet partenaire a sorti ses premiers résultats en début d'année. Le Global Millimeter VLBI Array n'avait pas pour but d'imager un trou noir, mais d'en mesurer les propriétés du disque d'accrétion. Et les premiers résultats sont pour le moins surprenants. Aucune dissymétrie ne semble apparaître pour SGA étoile, et la première explication serait que nous regardions le trou noir par son pôle. Ce qui serait assez improbable, mais pour les curieux, je vous mets un lien dans la description vers le papier. Par contre, attention, je vous préviens, c'est du velu. Plus on se rapproche du pôle, moins la composante de vitesse dans la ligne de visée est importante. L'effet est bien visible sur cette simulation de science-clic basée sur des calculs relativistes. Au départ, nous sommes à l'équateur, et un côté est très brillant lorsque l'autre est presque noir. Plus on va se rapprocher du pôle, moins la différence va être marquée. D'ailleurs, petit arrêt, il semble que nous observions M87 étoile à environ 17 degrés du pôle. Vous reconnaissez l'image ? Arrivée au-dessus du pôle, vous voyez que l'image est parfaitement symétrique. Bref, il y a encore pas mal de boulot avant de bien mesurer toute l'ampleur de ces récentes observations. En tout cas, il faut souligner et applaudir dès demain la fantastique collaboration scientifique qui a permis ça. C'est avec du temps et du travail main dans la main qu'on arrive à faire de jolis progrès dans la science, et pas avec une course effrénée pour publier plus vite que son voisin. Mais de tels projets restent très compliqués à monter dans la pratique, sans soutien politique et financier. Voilà, le sujet a été pas mal rabâché depuis la publication de l'image, mais j'espère vous avoir apporté mon petit plus. Je tiens à adresser un immense merci à Science Clic pour l'animation qu'il m'a produit du trou noir. Si ce n'est pas déjà fait, filez-vous abonner à sa chaîne, je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine ! Et petit bonus avant de partir, je vais vous mettre en lien dans les fiches et dans la description deux vidéos de plongée dans un trou noir. La première est toute récente de Balade Mentale, où c'est leur thème habituel, c'est un peu rêverie fantastique, c'est vraiment très très bien. Et une autre qui est beaucoup plus vieille, qui a été produite par Vysos, alors c'est en anglais, il me semble qu'il n'y a pas de soutien de français malheureusement, où c'est pareil, il plonge dans un trou noir, mais il met aussi beaucoup le paquet sur la science des trous noirs. Voilà, donc c'est deux petits bonus que je vous mets dans la description et dans les fiches.